Alors Emmanuel va nous faire un petit commentaire rabbinique sur un petit évangile qu'on connaît bien. Il va nous en parler ensuite. Et puis après, on pourra discuter un peu si on est posé des questions, réagir. Alors Emmanuel est un juif moderne orthodoxe. Il habite aux États-Unis. Et donc pour lui, il est une heure et demie à peu près chez lui. Et donc lui, il entrera en Shabbat un peu plus tard. Et donc c'est la raison pour laquelle il peut se connecter. On a beaucoup de chance d'avoir un de nos amis juifs un peu décalé dans le temps. Comme ça, on peut profiter de son enseignement. Donc il est docteur. C'est un universitaire. Et donc il sait de quoi il parle. Merci Emmanuel. On t'écoute. Merci beaucoup Sandrine pour la présentation. Alors on voulait parler ensemble, on a discuté Sandrine et moi, on voulait parler d'un extrait des évangiles que je ne sais pas si on le partage sur l'écran ou bien on l'a... Ce n'est pas la peine parce qu'on est trop loin. On ne va pas voir. Vous êtes trop loin. D'accord. Et ça n'a pas été imprimé. Bon, je vais lire. Donc un passage que vous connaissez certainement qui parle d'un épisode où Jésus passait à travers le champ un jour de Shabbat, le jour du samedi, le jour du Shabbat. et ses disciples ont arraché des épis pour les manger et ça a provoqué la critique des pharisiens, donc des précurseurs du judaïsme rabbinique dont je me réclame. Voilà. Et donc on voulait discuter de ce passage-là dans une perspective juive ou en tout cas mettre en dialogue ce passage des évangiles avec une compréhension juive de ce qu'est le Shabbat. Et ce que je pense faire avec vous, c'est essayer de remonter dans le temps aux versets de l'Ancien Testament, aux versets de la Torah, pour comprendre en quoi ces versets nous parlent du Shabbat, au moins très brièvement, puis voir un petit peu la lecture rabbinique qui en a été faite. Donc depuis les pharisiens, ce que le Nouveau Testament, ce que Jésus appelle, Paul appelle les pharisiens et qui sont devenus les sages du judaïsme rabbinique et qui sont la première génération d'une tradition qui continue jusqu'à nos jours et dont je me réclame, la tradition juive rabbinique. Et comment cette tradition rabbinique, cette tradition juive permet de relire peut-être ou essayer de jeter un nouvel éclairage sur ce texte des évangiles qui, je suppose, vous est bien connu. C'est compréhensible jusque-là ? Oui, oui, oui. Alors, je continue. Si l'on fait signaler, si jamais. Dans la Torah, dans les cinq livres de Moïse, il y a différentes sortes de choses qu'on trouve, mais grosso modo, on peut les classer en deux grandes catégories sans entrer trop dans les détails. il y a des histoires, il y a des récits, peut-être mythologiques, peut-être historiques. Il y a la création du monde, il y a l'histoire du déluge avec Noé, il y a le récit des enfants d'Israël, les bénis Israël dans le désert, les 40 ans entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Terre Sainte. Il y a des parties narratives. Et ça, c'est une des deux grandes catégories. L'autre grande catégorie, ce sont les parties légales, les parties où Dieu donne des commandements, donne des lois. Et donc, il y en a un grand nombre, elles sont plutôt concentrées dans le livre de l'Exode, dans le Lévitique et dans l'Eutéronome, mais il y en a un petit peu partout. Il y a certains endroits où il y en a plus que d'autres, mais un petit peu partout quand même. Et il y a donc des lois qui disent, voilà, il y a des animaux dont vous ne pouvez pas manger, le cochon, le cheval, il faut faire les fêtes, s'il y a les trois fêtes de pèlerinage, donc il n'y a pas qu'il y a Pentecôte. Et l'une des commandements, l'une des lois qui revient régulièrement d'à plusieurs endroits, c'est le commandement de respecter le Shabbat, le septième jour de la semaine, donc en souvenir, alors il y a deux explications, mais une des explications, c'est que c'est en souvenir de la création du monde. Dieu a créé le monde en sept jours, et Israël reçoit le commandement de marquer le souvenir de cette création, un jour par semaine, le septième jour, on rappelle la création du monde, et dans une autre version, on rappelle que Dieu a sorti son peuple Téjibit. Il y a pas mal de versets, je n'ai pas fait la liste complète, mais il y a plusieurs versets sur les cinq livres du Pentateuch, qui disent, voilà, le jour du Shabbat, le jour du samedi, vous devez respecter, c'est un jour saint pour l'éternel. Ça, c'est ce qu'il y a dans la Torah, ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, et donc c'est un commandement, c'est une idée, une institution légale ou religieuse qui remonte aussi loin qu'on peut remonter dans l'origine de nos religions. Mais, alors, quand on passe au droit rabbinique, quand on passe aux sources rabbiniques, qu'on appelle notamment la Mishnah, les premières, les plus anciennes sources qui font le Talmud, on remarque qu'il y a un certain nombre de différences. Ces différences, là encore, on peut parler longtemps, mais je pense que ce que l'on constate lorsqu'on comprend, lorsqu'on analyse la loi juive comme les rabbins l'ont vécu, et qu'on la compare à la loi telle qu'elle est présentée par les versets, la différence entre les rabbins et le texte de la Bible, il y a deux différences majeures. Une de ces deux différences, c'est que dans le droit rabbinique, dans ces sources talmudiques, il y a ce qu'on appelle des disputes, il y a plusieurs opinions. Dans le texte, dans les versets, c'est marqué « tu respecteras le Shabbat ». Il n'y a pas de discussion pour savoir est-ce que le Shabbat commence à 8h ou à 9h du soir, ou est-ce que c'est le coucher du soleil, ou est-ce que c'est la nuit noire, quand est-ce que c'est le début du Shabbat ? Il n'y a pas de discussion là-dessus. Les lois, de manière générale, sont présentées en disant « tu as le droit, tu n'as pas le droit, c'est pur, c'est impur ». Il y a une espèce de vision globale, une espèce de vision, une vue d'oiseau depuis le haut de ce que sont les commandements. Dans le droit rabbinique, il y a des discussions, il y a des disputes et on discute de tout. Il y a un… Qu'est-ce qu'on a le droit ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit ? Est-ce que cette modalité où on a le droit et celle-là où on n'a pas le droit ? Le droit rabbinique est rempli de ce qu'on appelle des « machlokot » ou singulier « machloket ». « Machloket », c'est un terme important. Quand on approche le judaïsme, on veut comprendre, ça veut dire une dispute. Le droit rabbinique est un droit qui est rempli de disputes. Et un aspect, un texte très intéressant qu'on ne va pas étudier en profondeur, mais je pense que je veux juste le mentionner comme ça, il y a un endroit dans un traité du Talmud qui s'appelle Edouyot, il y a une discussion pour savoir, mais au fond, pourquoi on a tellement de disputes ? Pourquoi on garde ? Pourquoi on garde une opinion qui souvent a été rejetée ? On a une opinion qui s'impose, une opinion qui a été rejetée. Pourquoi est-ce qu'on garde les deux ? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas garder l'opinion majoritaire et puis l'opinion qui est rejetée par les rabbins on l'oublie, on la laisse tomber, elle peut disparaître de la scène ? Et la Mishnah, donc ce texte, elle me dit, pourquoi est-ce qu'on a tellement de disputes ? Et la Mishnah répond en disant, c'est très simple, si jamais quelqu'un vient nous voir demain et qu'il nous dit voici la loi et cite l'opinion minoritaire, si quelqu'un demain vient pour challenger, pour porter un défi à l'establishment de rabbinique, on lui dira ton opinion à toi, c'est l'opinion minoritaire, nous avons l'opinion majoritaire. Et donc on garde les opinions minoritaires afin d'être sûr de préserver l'intégrité de la loi. Ça c'est ce que dit la Mishnah. Donc la Mishnah dit que l'importance de la marloquette, c'est pour préserver l'intégralité du droit rabbinique. Ce qui devient intéressant, c'est que la même question est posée par un autre texte rabbinique qui dit pourquoi est-ce qu'on a toutes ces opinions minoritaires et la réponse qui est donnée est de dire eh bien au fond si les rabbins dans 50 ans décident de changer d'avis, ils pourront se rendre compte que leur nouvelle opinion était déjà l'opinion minoritaire d'il y a 50 ans. Et donc garder l'opinion minoritaire permet de garder un vaste répertoire d'options légitimes. Aujourd'hui, la majorité est comme ceci, demain, la majorité pourrait très bien être autrement. On préfère tout garder plutôt que de perdre quelque chose qui demain pourrait être revisité. et donc cette idée qui est ma première grande idée sur le droit rabbinique de dire que le droit rabbinique est une idée de dispute et de manière très symbolique les rabbins s'interrogent sur l'importance de la dispute et quand ils veulent savoir pourquoi la dispute c'est important ils se disputent. Ils ont deux opinions pour savoir pourquoi on a plusieurs opinions. Ce qui je trouve est parfaitement symbolique de toute la logique du Talmud. Il y a toujours deux, souvent trois, quatre opinions différentes sur sur quel est le droit quelle est la loi le droit rabbinique est un droit qui est en discussion constante. C'était ma première grande différence entre le droit rabbinique et le droit biblique la deuxième grande importance la deuxième grande différence importante c'est que le droit rabbinique est ce que je veux appeler une micro un micro droit une micro religion c'est un système qui s'intéresse à des petits détails il y a des petites choses et au fond c'est la critique polinienne de dire le judaïsme se perd dans des légalités qui n'ont que peu d'importance l'importance c'est les grands idéaux l'importance c'est la foi mais pour les juifs c'est pas comme ça pour les juifs ces petites choses sont très très importantes parce que les idéaux doivent se vivre au niveau local et donc vraiment il y a des grosses discussions et au fil des siècles les juifs ont pu se disputer sur des points qui semblent parfaitement secondaires de savoir est-ce que le couteau pour abattre la bête rituelle doit être aiguisée de telle manière ou de telle manière il y a des livres entiers des communautés qui ont été des livres qui ont été écrits des communautés qui se sont disputées des rabbins qui ont voulu ostraciser d'autres rabbins sur des questions qui peuvent sembler tout à fait secondaires quand on parle du shabbat parce que je veux revenir au shabbat il y a beaucoup de discussions dans le droit rabbinique sur qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit là où le verset où les versets de la Bible disaient tu respecteras shabbat le droit rabbinique a de gros livres de gros volumes dans le Talmud pour expliquer comment est-ce qu'il faut respecter le shabbat est-ce qu'on a le droit d'écrire est-ce qu'on a le droit de cuire est-ce qu'on a le droit de faire de la peinture et si on écrit une lettre est-ce que c'est aussi grave que si on écrit deux lettres et si on écrit un mot est-ce que c'est aussi grave qu'on écrit deux mots et si quelqu'un a écrit alors qu'il avait oublié que c'est shabbat est-ce que c'est aussi grave que quelqu'un qui a écrit alors qu'il savait pertinemment que c'est shabbat il y a de pouvoir remplir des bibliothèques de tout ça donc les deux grandes différences entre le droit biblique et le droit rabbinique c'est un le droit rabbinique est un droit en discussion constante en élaboration et à travers cette discussion à travers ces discussions légales et des fois pointilleuses il y a une réflexion sur les grands idéaux et la deuxième grande différence c'est que c'est un droit qui s'intéresse à des choses qui sont qui semblent petites et parfois insignifiantes avec l'idée que ces choses-là que rien dans la vie finalement n'est vide de sens et que la spiritualité tout ça peut se vivre au quotidien dans les plus petites actions de la vie ça c'était c'était mon introduction au droit rabbinique et donc le commandement de respecter le shabbat en droit rabbinique et bien il y a un certain nombre de choses qui sont interdites qu'on appelle les melachot les travaux qui sont interdits alors il y en a exactement 39 sauf que le Talmud ou la Mishnah ne dit pas qu'il y en a 39 mais elle utilise une expression qui est parfaitement bizarre elle dit qu'il y en a 40 moins 1 tu savais déjà Sandrine mais pourquoi 40 moins 1 si tu sais quel est le 1 pourquoi pas 40 pourquoi pas 39 là je crois que je ne sais pas là je ne sais pas est-ce que quelqu'un peut demander comme ça j'interagis je vois quelques personnes pourquoi pourquoi 40 moins 1 si toi tu ne sais pas non il y a une chose qui serait interdite si les êtres humains ont été capables qui réservaient à la divinité c'est de créer la création Dieu a créé le monde en 7 jours c'est pour ça qu'on fait Shabbat si l'homme était capable de faire la même chose ce serait interdit le jour de en émulation de la divinité donc la création serait le 40ème travail mais on ne peut pas donc il y a 40 moins 1 il y a 39 travaux interdits parmi lesquels certains que j'ai déjà mentionnés on n'a pas le droit d'écrire on n'a pas le droit alors ça reflète le contexte de l'époque on n'a pas le droit de tisser des vêtements on n'a pas le droit de planter de couper je n'ai pas entendu de couper de couper on n'a pas le droit de faire du feu on n'a pas le droit de transporter donc c'est des choses qui sont toute activité créatrice toute activité qui distrait l'être humain du jour du Shabbat est proscrite et donc ce qu'on fait on prie on étudie la Torah on passe du temps avec sa famille c'est un jour hors du quotidien c'est un jour qu'on passe avec ses proches on passe à la synagogue on se retrouve en famille voilà mais on ne travaille pas mais le mot travail est défini en termes rabbiniques c'est pas le travail n'est pas c'est pas la définition instinctive du mot travail c'est un travail défini par les sources rabbiniques on raconte une des choses qu'on ne ferait pas par exemple de nos jours c'est utiliser l'électricité parce que c'est assimilé à faire du feu on n'a pas le droit de faire du feu et l'électricité lorsqu'elle a été inventée a été assimilée par les rabbins à faire du feu à tort ou à raison c'est une grosse discussion comme pour toujours c'est une grosse discussion de savoir comment le statut de l'électricité dans le droit juif et donc la blague qu'on raconte qui est une blague qui se comprend bien à New York dans les grands buildings de New York c'est qu'un jour un juif religieux voulait rendre à son ami qui habitait dans un des grands des grands tours de New York au 40ème étage et alors il doit monter là-haut il ne peut pas prendre l'ascenseur c'est Shabbat il ne peut pas utiliser l'électricité donc la seule solution qu'il a c'est de monter par l'escalier et donc il monte 5 étages et puis il commence à faire une pause parce qu'il commence à reprendre son souffle il monte encore 5 étages il est tout rouge dans son visage il monte au 15ème étage il transpire à grosses gouttes il est au bord de l'apoplexie il arrive au 20ème étage il y a quelqu'un qui passe dans la cage d'escalier il voit ce type qui est à moitié mourant il dit pourquoi vous ne prenez pas l'ascenseur et le juif religieux à genoux il dit je ne peux pas c'est mon jour de repos voilà donc le mot repos le mot travail donc il faut ça se comprend dans le sens rabbinique avec un certain nombre d'interdits et donc tout ça c'est le contexte je crois en tout cas je veux proposer que c'est le contexte de la discussion entre Jésus et les pharisiens dans le passage des évangiles alors comment on fait maintenant Sandrine je peux partager tu peux juste te dire par rapport à cet évangile des épis arrachés que tout le monde connait simplement dis ce que toi tu penses au niveau à l'arra donc au niveau de la jurisprudence juive est-ce que cette discussion cette dispute entre Jésus et les voilà voilà alors alors moi je l'ai devant les yeux donc les épis arrachés c'est dans Matthieu 12 et donc je peux lire en ce temps-là Jésus vint à passer un jour de Shabbat à travers les moissons et ses disciples eurent faim et se mirent à arracher des épis et à les manger alors arracher des épis comme je alors c'est pas planté mais faire la récolte ou arracher c'est une des actions qui sont interdites le jour du Shabbat et donc les disciples étaient en train de faire quelque chose que la loi juive interdisait et ce que voyant donc je continue ma lecture ce que voyant les pharisiens dirent à Jésus voilà tes disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat vous n'avez pas le droit vous êtes en violation de la loi et Jésus répond il leur dit n'avez-vous pas lu ce que David fit lorsqu'il eut faim lui et ses compagnons comment il entra dans la demeure de Dieu et comment ils mangèrent les pains d'oblation qu'il ne lui était pas permis de manger ni à ses compagnons mais au prêtre seul ça c'est un premier argument il y a plusieurs arguments mais ça c'est le premier Jésus répond que David le roi David donc plusieurs siècles auparavant on lit dans le livre enfin c'est dans le livre des Samuel ou le livre des rois maintenant que lorsque David et sa troupe ont eu faim ils sont entrés dans le temple et il y avait ce qu'on appelle les pains d'oblation en hébreu on dit l'ekhenapanim c'est un des sacrifices une des offrandes qu'il fallait amener de manière quotidienne au temple un pain avec une forme spéciale ce pain était réservé aux prêtres mais David et ses compagnons qui étaient sur le point de mourir de faim ont pris sur eux ils sont entrés dans le temple et ils ont mangé ces pains qui normalement leur étaient interdits mais se sont donnés le droit afin de ne pas mourir de faim et donc Jésus en parlant aux pharisiens a ici un argument qui a du sens dans la loi juive en disant quand on est sur le point quand on a faim et qu'on est sur le point de mourir de faim le fait de survivre passe avant le respect des lois le fait de préserver la vie humaine est plus important il y a un précédent historique on voit ce que David a fait et la même chose peut être tout à fait appliquée dans notre cas le shabbat doit passer derrière le respect de la vie humaine les pharisiens n'étaient pas forcément d'accord avec ça mais l'argument de Jésus a une logique en droit rabbinique il y a une logique à ça ce serait une opinion qui serait rejetée une opinion minoritaire mais ça ne vient pas de nulle part c'est un argument qui est entendable même s'il pourrait être rejeté par l'establishment ça c'est un argument un autre argument que Jésus dit dans la suite du texte de Matthieu dans le spell de Matthieu n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du shabbat les prêtres du shabbat les prêtres dans le temple violent le shabbat sans être entre fautes de quelle violation s'agit-il au temple alors dans le temple il y avait des sacrifices et ces sacrifices étaient quotidiens pour certains d'autres c'était pour une fois par semaine certains étaient une fois par an mais grosso modo il y avait des choses que les prêtres faisaient au temple comme égorger et sacrifier des animaux qui n'auraient pas été permises pour le reste du peuple si on veut manger de la viande il faudrait tuer l'animal avant le shabbat mais pour les besoins du temple la loi juive la halacha permettait au kohanim de tuer ces animaux et de les brûler sur l'autel et donc dans le temple se passaient des choses qui dérogeaient aux interdictions normales du shabbat et Jésus leur dit vous voyez ce qui se passe dans le temple vous voyez que les lois du shabbat sont ponctuellement repoussés et bien il continue il dit il est ici plus grand que le temple il y a plus grand que le temple et il dit si vous avez compris ce que signifie c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice et si vous aviez compris ça vous n'auriez pas condamné des gens qui sont sans faute voilà donc il dit que de la même manière que le shabbat peut être repoussé pour une raison suprême qui est le temple dans le ce que les pharisiens sont forcés de reconnaître puisque c'est comme ça que ça se passe que le shabbat est localement écarté pour permettre aux prêtres d'amener des sacrifices Jésus dit la même logique s'applique dans ma vision le fils de l'homme est maître du shabbat c'est la miséricorde que je veux et prendre en compte le besoin humain est une valeur suffisamment importante pour repousser localement l'interdit de shabbat et donc dans le texte parallèle de Marc il dit le shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le shabbat voilà et ce sont des arguments qui une fois encore ont une logique interne en droit rabbinique dans ce qu'on appelle l'alakha le droit juif je ne pense pas qu'ils ont convaincu les pharisiens sur le moment mais Jésus en argumentant avec les pharisiens se placer à l'intérieur d'une tradition qui est une tradition rabbinique cette tradition qui est intéressée par le par le micro quotidien par les par les petites actions de tous les jours et non juste par les grands idéaux et une tradition qui permet la dispute et qui permet la discussion entre sages dans ce texte là en tout cas dans ce que je vois Jésus n'appelle pas à l'abolition de la loi il ne dit pas ces lois n'ont aucun sens elles doivent être écartées il justifie un écart avec des arguments internes à ce qui est la tradition rabbinique et donc ma suggestion c'était le thème qu'on avait discuté avec Sandrine était de voir ce passage là et d'autres passages des évangiles comme reflétant un certain moment dans la tradition judéo-chrétienne où les premiers chrétiens Jésus en tout cas faisait encore partie de ce dialogue qui est le dialogue des premiers rabbins et par la suite des siècles les traditions vont diverger et ça devient au point qu'on a du mal à se comprendre parce qu'on parle différents langages mais à l'époque en tout cas dans ces premières discussions qu'on voit et qui sont documentées dans les gospels dans les évangiles on voit que Jésus était parfaitement à son aise connaissait les lois comprenait la logique quels arguments étaient recebables et quels il pouvait utiliser et je pense que cette vision cet apport juif est intéressante dans l'optique d'un dialogue judéo-chrétien comme ce qu'on essaye de faire aujourd'hui et ce que Sandrine essaie de propager avec beaucoup de brio voilà je ne sais pas si j'ai fait la demi-heure alors moi je voudrais que tu dises un tout petit mot sur le fait que si Jésus emploie des arguments internes d'ailleurs le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat c'est c'est une tradition qu'on va retrouver plus tard dans le Talmud donc c'est une tradition orale qui circule et qui se retrouvera par écrit dans le Talmud donc Jésus ne fait que affirmer quelque chose qui est dans la tradition juive donc pourquoi pourquoi y a-t-il ces marloquettes ces controverses ces disputes alors que normalement alors est-ce normalement ça devrait être acceptable puisque tous les arguments avancés sont des arguments totalement acceptables alors est-ce que c'est parce qu'on a affaire à des pharisiens comme il peut y avoir des genres de chrétiens un peu obtus ou un peu les yeux fermés ou est-ce que c'est parce que la halaha donc la jurisprudence juive n'est pas encore totalement codifiée qu'elle est en passe d'être codifiée donc chacun va essayer de tirer la couverture à soi pour dire on voudrait que ce soit codifié plus serré ou on voudrait que ce soit codifié plus large ou est-ce que c'est encore d'autres arguments est-ce que c'est est-ce que l'évangile présente un type de pharisien qui est vraiment voilà qui est vraiment trop trop rigoriste voilà c'est voilà alors oui je pense qu'il n'y a aucun des arguments de Jésus dans dans ce passage-là qui sortent de la tradition arminique qui sont tous des choses des arguments sous une forme ou sous une autre qu'on pourrait entendre dans d'autres passages du Talmud et qui parfois qui seraient acceptés parfois qui seraient acceptés il y a parfois le Talmud dit qu'il faut repousser le Shabbat pour sauver une vie humaine il y a d'autres exceptions il n'y en a pas beaucoup mais il y a d'autres cas où on dit Shabbat localement ne s'applique pas parce qu'il s'agit de préserver une valeur suprême il y a je ne sais pas je raconterai peut-être une autre histoire tout à l'heure mais donc chacune des paroles qui est documentée par les évangiles émise dans la bouche de Jésus sont des choses qui ont une logique interne qui seraient recevables à un autre moment ici elles ne sont pas reçues ici les pharisiens les rejettent pourquoi est-ce qu'ils les rejettent ? c'est toujours difficile de donner une explication très très précise surtout avec 2000 ans de distance de savoir pourquoi telle opinion est acceptée telle laquelle n'est pas même quand on prend un texte du Talmud et qu'on voit que c'est Rabhi tel Rabhi qui bat disons qui prévaut sur son adversaire des fois ça peut être juste pour des raisons politiques et dans le cas d'un personnage charismatique comme devait l'être Jésus qui présente un challenge qui peut-être dirige un nouveau groupe et qui est vu comme un comme un péril pour les structures déjà existantes c'est possible que ça ait juste les arguments n'ont pas forcément été reçus évalués et on n'a pas forcément écouté le seul mérite juridique de l'argumentation mais c'est extrêmement possible que les pharisiens n'avaient absolument pas envie d'accepter simplement à cause de la situation qui était celle de l'époque parfois c'est simplement qu'on se rend compte qu'il y a une personne qui a un argument et en face on en a cinq et la force numérique de cinq justifications face à une fait que l'opinion majoritaire va dans un sens parfois il y a des questions de charisme il y a un des interlocuteurs dans le dialogue qui a une force de personnalité beaucoup plus forte c'est toujours compliqué de savoir pourquoi une opinion l'emporte ce qu'on arrive à reconstituer souvent c'est qu'on arrive à montrer qu'il y avait des écoles l'école de tel rabbi rabbi Akiva par rapport à l'autre qui est rabbi Shmael on arrive à montrer qu'il y avait des écoles de pensée qui analysaient les textes différemment Hillel une approche par rapport à son adversaire qui était Shamay on voit qu'ils approchaient les textes d'une certaine manière certains disaient chaque mot du verset doit trouver un sens les autres disaient absolument pas le sens doit être trouvé en regardant le texte dans sa globalité on arrive à reconstituer des grandes tendances pour les chercheurs qui s'intéressent à ça c'est pas tellement le travail que je fais moi c'est les gens qui s'occupent vraiment d'étudier le Talmud de manière universitaire mais au niveau local je pense qu'il faut toujours avoir un petit peu d'humilité quand on étudie des choses qui se sont passées il y a 18 siècles ou 19 siècles de savoir on sait pas exactement pourquoi dans le cas de Jésus je pense que je pense qu'il y avait une peur de la part de ceux qui étaient déjà au pouvoir de voir quelqu'un qui conteste quelque part leur pouvoir je pense que en soi ça suffisait à ce que les arguments que Jésus présentait soient vus de manière très défavorable par les pharisiens merci est-ce qu'il y a des questions oui je voudrais poser cette question là si j'ai bien compris les règles du Shabbat sont évolutives en partie il y a énormément de poids donné au précédent c'est comme un immeuble qui se construit étage après étage on construit sur quelque chose et les gens qui vont construire le deuxième étage ne vont pas casser le premier donc les règles qui ont été posées par la Mishnah qui sont les premières sources ne sont pas vraiment remises en question par les rabbins qui ont écrit le Talmud trois siècles plus tard ils sont interprétés et parfois l'interprétation peut être une interprétation restrictive qui diminue la portée d'une loi et parfois l'interprétation peut être extensive un exemple d'interprétation extensive c'est l'interdit du feu qui est déjà dans ses premières sources comme la Mishnah finalement on n'avait pas besoin de l'étendre à l'électricité et l'électricité on peut tout à fait soutenir que ce n'est pas du feu c'est un phénomène physique qui est différent mais donc le fait de dire l'électricité c'est une forme de feu donc interdit Shabbat c'est une manière de construire un étage dans cet édifice de la loi juive qui est légèrement plus grand que l'étage précédent ou les dix étages qui précédaient et parfois on peut faire une interprétation restrictive d'un commandement qui pose problème ou qu'on voit comme problématique je n'ai pas d'exemple juste là maintenant ça m'échappe mais on en trouverait sans trop de difficultés juste que j'ai un blanc voilà il y a donc il y a une dynamique chaque génération reprend l'héritage du passé et écrit une nouvelle page comme un livre où chaque chapitre est écrit par une nouvelle génération on est obligé de tenir compte des dix-huit chapitres précédents donc on ne peut pas tout changer mais chaque nouveau chapitre est écrit par des rabbins et des auteurs contemporains et donc il y a un apport qui peut étendre qui peut réinterpréter qui peut restreindre c'est une dynamique constante entre le passé et le présent une autre question d'abord bonsoir tout d'abord une remarque qui s'adresse plus aux évangiles qu'à vous mais quand même je la dis parce qu'elle pose une grosse problème c'est que les disciples arrachent les épis pour les manger alors je ne sais pas ils sont vraiment affamés pour manger les épis de blé est-ce que ça ne veut pas dire est-ce que ça ne veut pas sous-entendre que en fait c'est l'acte d'arracher en lui-même qui est problématique je ne sais pas et est-ce que ce n'est pas contre ça que s'énerve les pharisiens mais ma question était sur le deuxième argument de Jésus je ne suis pas sûr de l'avoir compris parce que si c'est un principe de miséricorde c'est un principe général donc comment peut-il localement ponctuellement restreindre le Shabbat alors je pense effectivement c'est arracher les épis on a le droit de manger à Shabbat on n'a pas le droit de couper ou de détruire Shabbat donc c'est le fait d'arracher les épis qui serait un problème si les épis étaient trouvés par terre il n'y aura eu aucun problème par rapport à Shabbat peut-être il y aura eu un problème de vol d'une propriété qui appartient à quelqu'un d'autre mais sous l'angle du Shabbat c'est le fait d'arracher qui est la problématique et je ne sais pas non plus pourquoi ils ne pouvaient pas aller manger ailleurs finalement pourquoi ils devaient manger juste maintenant arracher quelque chose et pas trouver je ne sais pas une auberge ou quelqu'un qui était prêt à leur donner de la nourriture mais oui pour le deuxième argument comme moi je l'ai compris je pense que ce que Jésus dit c'est de dire regardez le temps où on fait des choses interdites on coupe le cou à des animaux on les met on les fait brûler c'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire on n'a pas le droit de tuer un animal on n'a pas le droit de brûler quelque chose au temple on le fait pourquoi on le fait parce qu'il y a une valeur suprême qui est la valeur de je ne sais pas comment l'appeler servir Dieu au temple de la service divin au temple de la même manière c'est la même logique je crois dit Jésus les interdits de Shabbat s'effacent ponctuellement lorsqu'il s'agit d'implémenter une idée de miséricorde face à des gens qui ont faim je crois que c'est ça le parallèle non si j'ai bien compris aujourd'hui glaner dans les champs ce n'est pas interdit pour Shabbat si oui le jour du Shabbat oui ce serait ce n'est pas interdit si ce serait interdit mais glaner c'est-à-dire ce n'est pas arraché glaner après avoir récolté on peut glaner c'est-à-dire ramasser les grains mais pas arracher si c'est déjà si c'est déjà coupé ce ne serait pas un problème si on arrache c'est un problème d'accord moi j'avais une question il me semble que vous avez dit que dans le temple il y avait des sacrifices qui se faisaient le jour du Shabbat c'est ça ? ah bah oui oui pourquoi je ne comprends pas pourquoi il y avait encore parce que ça aurait pu s'arrêter le vendredi soir et reprendre à la fin du Shabbat les sacrifices pourquoi finalement ça continuait le jour du Shabbat ? je ne suis pas sûr de savoir pourquoi mais il y a des versets dans la Torah dans l'Ancien Testament qui disent voilà le sacrifice quotidien qui doit être fait tous les matins et tous les soirs il faut amener alors dans la tradition juive ça s'appelle le korban tami le sacrifice quotidien et donc tous les jours il faut le faire il y a des sacrifices spéciaux pour le jour du Shabbat dans certains versets donc clairement quelque part comment dire le législateur qui a prévu le Shabbat le législateur divin qui a prévu le Shabbat a aussi prévu un système de sacrifices qui continue le jour du Shabbat donc il y a à la même source des dispositions qui prévoient des sacrifices d'ailleurs même le jour du Yom Kippur il y a des sacrifices qui est le jour le plus sain de l'année à part qu'il y a les mains interdites du Shabbat existe le jour du Yom Kippur et en plus on n'a pas le droit de manger et en plus on n'a pas le droit il y a toutes sortes de dérogations qui existent sur ce qui se faisait au Temple et dans la vision rabbinique mais je crois qu'il y a vraiment un support textuel à ça c'est la Torah même qui prévoyait ces exceptions donc les versets qui prescrivent le Shabbat disent aussi qu'il y a un certain nombre de choses qui devaient être faites au Temple le jour du Shabbat aussi alors il faut noter tu me corriges Emmanuel il faut noter que le Shabbat il y a un moussa un sacrifice supplémentaire qui est d'ailleurs marqué dans la prière du Shabbat où il y a un office qui s'appelle moussa qui le rappelle de ce sacrifice supplémentaire et alors moi ce que je voudrais ajouter et tu me corriges c'est que il n'y a rien il n'y a pas à corriger la clé de l'interdiction de faire du feu de couper etc qui est permis le jour du Shabbat parce qu'on fait du feu on coupe les animaux enfin on fait tout on fait un travail on travaille cette interdiction qui est finalement permise le Shabbat pour les prêtres dans le Temple montre à mon avis qu'à chaque fois que Jésus semble déroger au Shabbat pour telle ou telle raison c'est parce que c'est lui le Temple c'est lui le Temple comme il le dira par ailleurs et que donc en tant que il est non seulement le maître du Shabbat mais il est le Temple donc quand on est avec lui on est dans le Temple et donc on peut tout ce que les et les coanimes et les disciples sont comme des coanimes sont comme les prêtres autour du Temple et pour moi c'est fondamental et si on n'a pas compris ça on n'a pas compris qu'en fait qu'en fait parce que Jésus se décrit même si c'est de manière un peu cachée comme Temple on n'a pas compris qu'en fait on a le droit de tout faire puisque pourquoi on a le droit de faire dans le Temple c'est parce qu'on glorifie Dieu donc c'est l'idée de glorifier Dieu c'est pas se glorifier soi-même c'est pas être contre Dieu en dérogeant à des lois que Dieu lui-même a données donc c'est toute la différence voilà et je pense que ça c'est fondamental et c'est la raison pour laquelle on peut comprendre à ce moment-là que les parisiens soient pas d'accord parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître Jésus ni comme le Messie ni comme le Fils de Dieu ni comme le Temple incarné on pourrait dire voilà et donc pour nous c'est très intéressant de faire le lien quand même enfin moi je pense que c'est fondamental ça va ? c'est très intéressant les évangiles c'est toi qui connais beaucoup beaucoup plus que moi ça me paraît extrêmement convaincant il y a d'autres choses qui concernent le Temple pour revenir au point précédent la Torah pose une interdiction de porter certains vêtements lorsqu'il y a des mélanges interdits de lin et de laine ce qu'on appelle châtenez donc un mélange de lin et de laine c'est-à-dire qu'on sont interdits par les versets de la Torah or la même Torah escrit un certain nombre de vêtements pour les prêtres et notamment le grand prêtre et ces vêtements-là quand on lit les versets de la Torah contiennent un mélange de lin et de laine donc le mélange interdit en dehors du Temple est apparemment prescrit dans le Temple il y a une espèce de configuration particulière du bête amigdash du Temple au sein de la loi juive à certains égards c'est un ovni c'est un objet qui est hors ou en tout cas d'autres normes qui s'appliquent d'autres normes et aussi des normes temporelles différentes du reste de la société peut-être pas parce que c'est l'endroit la maison de Dieu d'autres normes qui s'appliquent et donc quelque part c'est logique dont la vision antique le Temple était la maison vraiment il y a une espèce de présence de la divinité au sein de la collectivité humaine et si Jésus fils de Dieu on arrive à comprendre la logique de l'argument de dire je suis le Temple et donc il y a un certain nombre de changements normatifs qui peuvent s'appliquer mais ce n'est pas une abolition de la loi c'est un autre régime normatif c'est juste Sandrine ? on peut dire que c'est un déplacement de la loi du Temple du Pierre à un Temple qui est celui du Royaume de Dieu un Temple corporel oui est-ce que parce que de parler de Corban Tamid ça me fait penser aussi au Nair Tamid est-ce que cette permanence donc des sacrifices et du reste au Temple n'est pas aussi quelque chose parce que ça me fait penser aussi je crois que c'est Raim de Volopsin au 19ème siècle qui disait que grâce à l'étude permanente sans arrêt le monde tient est-ce que cette permanence dans le Temple n'est pas aussi un élément important que rien ne s'arrête même le Shabbat oui je pense clairement je pense que alors je pense qu'il y a dans le judaïsme antique il y avait trois grandes trois élites qui sont les prêtres les sages et les prophètes et je pense que les trois élites voyaient Dieu dans des endroits différents pour les les prêtres Dieu était dans le Temple dans le Temple Dieu se manifestait dans une maison particulière à travers les sacrifices quand on nettoyait l'autel on débarrassait l'autel des impuretés c'était pour permettre à la présence divine de rester au sein de la collectivité les prêtres rencontraient Dieu rencontraient le transcendant au sein d'une maison de pierre et ils permettaient que cette maison de pierre abrite une certaine présence divine les prophètes quand on lit le livre des prophètes voyaient Dieu dans l'histoire dans le Temple eux voyaient la présence divine à travers les guerres à travers les tremblements de terre et d'autres événements naturels à travers des famines à travers des épidémies eux voyaient la présence divine à travers l'histoire des hommes et clairement les sages les rabbins les pharisiens voyaient Dieu dans la loi dans les textes et c'est de cette tradition là que se réclame ce rabbin du 19ème siècle beaucoup plus tard qui dit à travers l'étude de la Torah à travers l'étude des textes on maintient le monde et donc il y a trois manières de rencontrer Dieu l'une des trois dans le judaïsme qui s'est affirmée c'est la vision rabbinique qui est de rencontrer Dieu dans la loi dans les textes même si les choses sont toujours un petit peu plus compliquées je pense que c'est une division qui permet de comprendre beaucoup de choses il y a une manière qui a levé symboliquement là vas-y Vania on t'écoute si on a le temps encore pour une question oui oui on a encore cinq minutes est-ce que il y a une perception que la loi va être modifiée au temps messianique ça existe dans la tradition juive oui est-ce que dans le texte des évangiles qu'on vient de lire tu vois quelque chose un peu de cette nature là où on peut ne peut pas l'interpréter comme ça est-ce que la loi sera modifiée au temps messianique dans la tradition juive oui il y a clairement ce qu'on appelle la loi qui sera celle lorsque le messie sera venu on ne sait pas exactement à quoi elle ressemblera puisque le messie n'est pas encore venu pour nous il y a des gens qui disent que ce sera plus strict il y a telle opinion il y a comme toujours plusieurs opinions qui sont il y en a qui disent que le cochon se deviendra cachère lorsque le messie sera arrivé voilà c'est possible que c'est difficile de dire exactement qu'est-ce que jésus avait en tête mais si cette si cette vision existait déjà que lorsque le messie viendra la loi changera et que jésus se voit déjà comme fils de dieu ou se voit comme le messie c'est possible qu'il se réclamait de cette tradition je ne suis pas assez spécialiste des évangiles pour répondre à ça mais je pense que c'est tout à fait une possibilité dernière question pour revenir au sacrifice le Shabbat ce qui est très étonnant sur le terme avoda travail et service divin pourquoi c'est étonnant ? c'est le même terme désigné travail travail alors avoda c'est le service divin et le travail de Shabbat ce serait melacha et donc ce n'est pas la même chose et on est obligé de regarder vraiment c'était toute ma blague on est obligé d'interpréter vraiment chaque mot dans son contexte qui est des sources parce que le mot travail pour nous veut dire toute autre chose bon merci merci Emmanuel je pense qu'on a un bon paquet Vania tu pourras nous envoyer l'enregistrement oui pour le j'enverrai sur le bureau puis on voit voilà comme ça tous ceux qui veulent peuvent réécouter ce très bel enseignement je pense il nous ouvre pas mal de pistes Sandrine je voudrais moi aussi remercier j'aurais dû commencer par ça mais il n'est pas trop tard de remercier toi pour l'invitation et remercier tout le monde de la présence parce que ça m'a permis de j'avais lu déjà l'Ancien Testament il y a quelques années mais ça m'a permis de reprendre quelques textes qui sont centraux et d'y réfléchir et je pense que ça m'a énormément apporté aussi de me préparer pour cette discussion donc merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion on te réinvitera Emmanuel parce que j'espère en live la prochaine fois merci merci à tous merci Père Jean-Claude merci Vagne et à très bientôt et Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom et bonne suite de réunion